Musique Vol 102, gardez la direction, vous êtes dans l'axe. On peut toujours compter sur Ross pour être piloleur. C'est notre meilleur pilote. Je suis dans les temps. Mais c'est pas vrai ! Ils sont au sol. Je crois que Ross serait capable d'atterrir les yeux fermés. C'est vraiment un as. Oh ! Oh, quel vent ! Mais c'est épouvantable ! Mais où sont-ils ? Monsieur McKenna, il n'y a plus rien. L'avion a disparu de l'écran. Qu'est-ce que vous dites ? Mais voyons, ce n'est pas possible. Comme vous êtes le principal investisseur dans le projet Mercure, j'ai tenu à vous mettre au courant immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Dutch ? On a encore repéré des petits hommes verts dans les carlingues ? Non, c'est sérieux. Ce matin, l'avion cargo qui devait ramener notre prototype du plan Mercure jusqu'à la côte s'est volatilisé sur la piste d'atterrissage. Comment ça, volatiliser ? Un avion cargo de 10 tonnes ? Enfin, Dutch, c'est impossible. Mais c'est la vérité. Demain, le prototype doit être présenté au gros bonnet de l'armée. S'il lui arrive quelque chose, c'est fichu. Ah, je vois d'ici le tableau. L'ensemble du projet serait sûrement compromis. Je viens immédiatement. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas été faire une petite visite à la cité Makena. Tu te rappelles la dernière fois ce cowboy qui m'a fait monter son cheval ? Tu appelles ça un cheval ? Ce vieux canassou qui tombait en morceaux, qui n'est pas difficile. Qui tombait en morceaux ? Mais de quoi tu veux parler, T-Bob ? Oh, écoute, je suis pas aveugle quand même. J'ai bien vu le cowboy qui lui clouait les pieds avant que tu montes dessus. Oh, ça alors, c'est la meilleure. T-Bob, tu nous feras tous mourir de rire. Le cowboy a seulement mis de nouveau fer à son cheval. Je ne crois pas que nous verrons beaucoup de cowboys cette fois-ci à Makena. En fait, ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de monde là-bas maintenant. Ah, tu crois ? Mais pourquoi ? Des tas de gens sont partis après la fermeture de l'usine. Ce ne doit plus être qu'une ville morte. Eh, la ville morte a l'air de se porter plutôt bien. Ah, ça oui. J'ai jamais vu autant d'animation qu'aujourd'hui. Comment ça se fait ? Eh, T-Bob, tu veux faire un petit tour à cheval ? Ah, il n'est pas question que je grimpe là-dessus. Allez, je t'offre un tour. Ouais, un tour, un tour. Ça m'a tout l'air d'un mauvais tour, en tout cas. Bon, on se retrouve dans le magasin. Entendu, papa. Alors, qu'est-ce que t'en dis, T-Bob ? Je dis non ! Ça ne me tente absolument pas. Rien qu'un petit tour. Tu vas voir, c'est amusant. Ah, la barbe, la barbe ! C'est toujours la même chose. Je finis toujours par céder. Oh, maman, regarde ! Comme il est mignon ! Tu crois que je pourrais monter dessus ? Mais oui, si tu veux, ma chérie. Il a l'air solide. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il ne marche pas ? Eh, dis-donc, je veux faire un tour, moi ! Allez, parez-ce, dis-donc, on marche ! Mais quoi encore ? T-Bob, sois gentil, fais-le. Ah, bravo ! Il est si bien ! Encore ! Plus vite, encore ! On dirait que les affaires marchent, McKenna. Ah, pour ça, oui. Mais c'est depuis que la compagnie minière Cal-Gyps est installée dans la région. Cal-Gyps ? Connais pas une affaire locale ? Non, je ne crois pas. Vous voyez ce chèque ? C'est le règlement de la première commande de Cal-Gyps. Et où se sont-ils installés ? Oh, je n'en sais rien. Ils viennent ici avec leurs camions. Ils achètent ce dont ils ont besoin et emportent leurs marchandises. Hé ! Fais-moi une photo de ce chèque. Hein ? Vas-y, je t'expliquerai plus tard. Vite ! T-Bob, qu'est-ce que tu as fait ? Emporte-moi ça à la voiture. Mais enfin, mais pourquoi T-Bob, il... Analyse du chèque de la compagnie minière Cal-Gyps. Cette compagnie ne se trouve pas dans la banque de données. Analyse de la signature de ce chèque. Écriture falsifiée. Processus de normalisation des lettres en cours. Processus achevé. Résultat de l'analyse, c'est l'écriture de Mayem. Oh, épatant ! Vénome ! Bravo ! Il va y avoir du sport ! Désolé mon vieux Scott, mais tu restes en ville. Ça peut être dangereux. Ah ça y est, j'en étais sûr, quelle barbe ! Liaison satellite. Connexion avec le quartier général. Sélection des agents les plus aptes à remplir cette mission. Roussato, spécialiste en mécanique. Nom de code, Rino. Gator. Comme je viens de le démontrer, ces petites voitures marchent avec le rayon de... Ceci était la conclusion de ma démonstration. Dusty Ace, spécialiste des opérations de pilotage. Nom de code, Gator. Gloria Baker, championne de course automobile. Ceinture noire de kung-fu. Nom de code, Shark. Ah ! Ah ! En position. Et... Oh ! Regarde-moi ce bijou. Oh ! Je n'ai jamais vu franchir Mach 5 avec autant de facilité. Cet appareil représente un progrès très important. Pensez donc un jet en pièces détachées qu'on peut remonter n'importe où. Je comprends pourquoi Venom veut mettre la main dessus. Oui, Venom prépare sûrement quelque chose, mais où ? Et le jet doit atterrir dans moins de deux heures. Une petite aiguille n'est pas facile à retrouver dans une grosse mule de foin. Oh ! Monsieur Venom ! Regardez ! Quand on parle du loup, on va les épingler. C'est ça. Allez, viens, Tibomb. Pas question. Ton père nous a dit de rester en dehors du cou. Je ne bouge pas d'ici. Loulou. Papa n'a pas vraiment dit ça. Il nous a seulement dit de rester en ville. Et le coup de chance, c'est que toute l'action se passe ici. Ah ! Quelque chose me dit que ton père n'aimera pas ça du tout. Mais non, il dira rien. Surtout si on arrive à découvrir où se cache Venom. Allez en route ! Position au scooter ! Allez ! Ça ressemble à des caisses d'emballage pour des pièces détachées. Oui, des morceaux d'avion, par exemple. Tu viens ? On va vérifier. Écoute, ça suffit comme ça. Moi, je ne bouge plus de cet endroit. Bon, mais j'y vais tout seul. Tu n'es qu'une grosse poule mouillée. Scott, n'y va pas, Scott. Tibomb ! Oh, ça court ! Oh, mon Dieu ! Tibomb, tu t'es fait mal ? Scott ! Ces masques ? Comment ? Ça y est, ils nous ont repérés. Arrange-toi pour les occuper pendant que je sors le camion. C'est parti ! Deluxe ! Faut ! Ah, non ! C'est la car ! C'est parti ! Petit Bob, tu te sens mieux ? Scott ! Attention ! Quoi ? Oh non ! C'est tout ! Non ! Spectron ! Feu ! Pas de mal ? Non, mais on a eu vraiment peur Merci papa de nous avoir tiré de là Sans toi on se serait fait complètement replatir par ces énormes planches Et j'aurais fini ma vie comme un papier d'alu Tout juste bon à arbaler les sandwiches Ils ont filé Au boulot, il faut les retrouver La route garde encore la trace des infrarouges de Venom Ils ne sont pas loin Y a-t-il une chance pour que ton ami annule la réunion d'aujourd'hui ? Je le lui ai demandé, mais c'est impossible Les grands ponts de l'armée sont déjà là Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va rudement vite C'est le prototype, je vais voir là-haut Turbo-réacteur, action Ne le lâche pas d'une semelle Venom fera tout pour capturer ce bel oiseau Continue à suivre sa trajectoire, Bruce Il se dirige à 14 degrés au nord-ouest Quelque chose ne colle pas, Matt D'après le radar, l'avion devrait se diriger vers le sud Tu ne crois pas que tu as pris une mauvaise direction ? Vérifie encore sur le radar L'oiseau est juste devant mon nez Négatif, il n'y a aucun avion dans ton secteur Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Le loup lui-même tourne en rond pour multiplier ses traces et égarer ses ports suivants Et l'homme a bien d'autres ruses Ah bon ? Moi je ne vois pas de loups On ne doit pas être sur le même canal C'est sûrement une ruse de Venom Ils envoient un faux signal radar pour tromper la tour de contrôle Tu as raison Et cela explique plus ou moins la disparition de l'avion cargo hier Le contrôleur a vu l'avion sur le radar mais en réalité il n'y était pas Enfin, je n'ai pas trop tôt, l'avion va arriver Prépare les caisses Allez, on passe à l'action Et vite Bon, le tour est joué Voilà une excellente copie de l'aéroport McKenna Quand je pense à ces idiots Ils croient que nous exploitons une carrière de gypse Notre prototype approche, messieurs Je peux vous dire que sa vitesse moyenne est de Mach 5 Et il va atterrir dans quelques minutes Enfin, je l'espère Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a disparu ? Je ne sais pas pourquoi, j'en avais le pressentiment Je n'y comprends rien Eh bien, l'accueil est plutôt froid Qu'est-ce que c'est ? Mais qui êtes-vous ? J'ai la sensation agréable qu'un joli cadeau de mille millions de dollars vient de tomber du ciel directement dans mes mains Il ne sait quand même pas désintégrer Et voilà l'explication du mystère Dépêchez-vous, on part dans dix minutes Vous ne vous en tirez pas comme ça Toi, n'essaie pas de jouer les petits malins J'ai un bon moyen pour te calmer Pointe or ! Feu ! Vanessa, désactive le champ magnétique avant qu'on soit repéré Ça alors, on aura tout vu Un aéroport fantôme Mayhem se lance dans l'immobilier, on dirait Pour lui, quand le bâtiment va, tout va À l'équipe de Masque Repérez l'endroit où je suis et rappliquez à toute vitesse Tiens, un intrus Oh mais, mais c'est Masque Je vais lui régler son compte Eh, on dirait que j'ai droit au comité d'accueil Tiens, un petit cadeau de bienvenue Débrouillez-vous pour les empêcher d'aller au hangar Le temps qu'on mette l'avion dans le cargo Eh, vous ne vous en tirerez pas comme ça Nauria, jette un oeil dans ce hangar Tout de suite, Matt Ah, il est là ! Eh, venez nous aider Et voilà l'équipage Parfois, la voie indirecte est plus efficace Tiens, tu m'en diras des nouvelles de celui-là J'ai réussi à retrouver l'avion cargo et le prototype L'équipage est là aussi, pas de dégâts J'arrive Puisque je ne peux pas avoir l'avion, personne ne l'aura Voilà qui va régler la question Une bombe ! Matt, Venom a mis en route un dispositif qui va tout faire sauter Plus que 20 secondes Voilà la minuterie, si seulement j'avais une épingle à cheveux J'en ai sûrement une, quelque part Ça y est, je l'ai Bravo, bien joué, Bruce Ouf, c'était vraiment moins une Gloria, ma chère, nous te devons la vie Et toi, tu me dois une séance chez le coiffeur Matt, je crois que tu as eu du flair en investissant dans ce projet C'est vrai, tous ces gros bonnets ont l'air très impressionnés On le saurait à moins Je n'ai jamais rien vu de plus rapide que ce prototype Eh, regarde, T-Bob, on dirait qu'un des généraux a un enfant, une petite fille Et tu sais le plus drôle ? Eh bien, tu la connais Hein ? Oh non, pas elle ! Non, non, je file avant qu'elle me retrouve T-Bob vient de battre le prototype, il a atteint Maxis Ça sera agréable de passer la soirée auprès d'un bon feu C'est tout ce que tu es capable de porter ? Papa m'a dit qu'il vaut mieux porter moi à la fois et être sûr d'arriver Ça se peut, mais regarde combien de tours je vais économiser moi Au moins trois Oh, tu avais raison, Scott J'aurais peut-être pu économiser trois tournées Mais ce qui est sûr, c'est que je vais passer trois fois plus de temps à ramasser toutes ces bûches Maintenant, j'ai compris la suite